et bonjour on se retrouve pour une nouvelle petite vidéo concernant la marque NUVI alors NUVI c'est cette nouvelle caméra que je viens de recevoir qui est quasiment identique à la série des PNJCAM c'est à dire les S70, S71 et S70 Plus elle se rapproche plus de la S70 Plus de chez PNJCAM de par ses configurations et son mode menu qui se retrouve à l'intérieur par contre au niveau de la finition l'extérieur est quasiment le même l'écran de ma S70 il va parfaitement comme celle de Decathlon et les Géonautes par contre à l'avant on n'a pas du tout la même configuration à savoir qu'on a un bouton ON-OFF et un bouton WIFI la marche arrêt se fait par ici et en haut on a la prise vidéo et la prise photo tout simple c'est quasiment la même que les autres caméras de la marque PNJ sauf qu'elle n'a pas du tout la même configuration idem pour le boîtier on voit bien que c'est le même boîtier que la S51 mais qui n'a pas du tout les mêmes configurations ici j'ai le boîtier de ma S51 Lite qui existe et là on a le boîtier extrême c'est à dire 100 mètres celui-là il est donné pour 30 ou 40 mètres mais ça ne donne pas du tout les mêmes résultats c'est exactement les mêmes toutes les pièces s'adaptent sauf qu'à l'avant le bouton marche arrêt il n'est pas au même endroit il est vraiment très proche de l'écran donc du coup il a fallu que je remodélise à nouveau un adaptateur afin de pouvoir faire correspondre à des cotes donc du coup voilà j'ai fait quelques exemples c'est ce que j'ai imprimé donc là on va commencer par celui-ci ça c'est la protection pour éviter de casser le verre et ainsi pouvoir la transporter tranquillement et surtout éviter les rayures parce qu'une fois que c'est rayé après les vitres au détail on n'en trouve pas c'est impossible c'est quelque chose et puis même la démonter pour refaire l'étanchéité je ne sais pas ce que ça va donner puisque si c'est donné pour descendre à 100 mètres bon il va rarement mais déjà à 40 mètres il faut vraiment être sûr de soi quoi qu'il en soit voici le petit caisson de protection ensuite j'ai fait dans la foulée le petit capuchon de protection d'ailleurs il reste un petit blinch puisqu'il sort tout juste de l'imprimante pour la lentille toujours pareil pour éviter de l'abîmer qu'il y ait de la poussière ou de la crasse ou bien de la rouiller au moins elle est au propre elle est au sec et on est sûr que même si elle tombe elle ne va pas casser parce qu'elle est protégée j'ai mis un petit leash d'ailleurs pour le fun comme ça on peut l'attacher sur le petit partie qui est ici vous voyez on peut attacher le petit capuchon pour être sûr de ne pas le perdre et bien sûr l'adaptateur rectangulaire avec tous ses filtres donc on a rose rouge orange et magenta donc son petit élastique toujours pareil on vient placer le filtre à l'intérieur comme ceci hop une fois qu'il y est on prend la caméra hop déjà il faut que je m'y reprenne bien comme ceci on vient l'emboîter comme cela ah non c'est pas celui-là ça c'était un prototype autant pour moi hop c'était pour vous le montrer parce que celui-là il est orange on va prendre celui qui est en PET voilà qui est pour cette caméra on le met comme ceci et ensuite on n'a plus qu'à venir prendre le petit élastique et le mettre par dessus voilà on le fait passer autour de l'écran là il est bien positionné voilà l'avantage hop il reste un petit petit schnitz voilà ça sort tout juste des imprimantes voilà l'avantage toujours avec ce filtre rectangulaire vous êtes très nombreux à me demander c'est qu'on peut interchanger suivant les conditions météo la plongée où est-ce qu'on plonge les filtres toujours pareil ça évite d'acheter un adaptateur avec un filtre préinstallé et si on veut changer de filtre on est obligé de tout changer l'adaptateur et le filtre là on a vraiment un rapport économique qui fait que les filtres sont disponibles l'adaptateur est indépendant on s'adapte au type de plongée de là où on est et on n'a plus qu'à faire de belles vidéos assurer le montage correct et puis voilà sinon pour l'instant pour cette caméra je vais développer d'autres accessoires d'ici peu je vais y mettre les flips comme j'ai fait pour les S70 dans le même esprit puisque ça a très bien marché je ne vois pas pourquoi ça ne marcherait pas quoi qu'il en soit je vous remercie de me suivre n'hésitez pas à aller visionner mes autres vidéos sur youtube et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles réalisations sur ce à ciao c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti – Sous-titrage FR 2021